C'est très juste que commence cet itinéraire médiéval. En effet, le groupe épiscopal Saint-Léonce englobe un baptistère du 5e siècle, un des plus anciens conservés en France. On remarque cette construction octogonale, avec des fenêtres surmontées d'une partie ronde qui soutient la voûte. Le baptistère se trouvait à l'extérieur de l'église. Il était adossé à une villa romaine dont les vestiges ont été retrouvés lors de fouilles, malheureusement aujourd'hui recouverts. A l'intérieur du baptistère, on retrouve une structure octogonale avec les fenêtres hautes en alternance avec des niches qui permettent de passer de 8 à 16 côtés et ensuite à la forme ronde qui soutient la coupole. La coupole actuelle a été refaite par l'architecte Jules Formigé en 1930, à qui l'on doit la restauration de l'ensemble du groupe épiscopal. Au centre, ce qu'il reste de la piscine, autrefois couverte en marbre blanc. Le baptême se faisait par immersion. Les catéchumènes entraient par la petite porte à droite, signe d'humilité, et ressortaient par la grande porte à gauche pour être admis dans l'église. La porte centrale avec sa grille est un ajout du XVIIe siècle. Les arcades reposent sur des colonnes de granit portant des chapiteaux en marbre de carare, à décors corinthiens, les feuilles d'acanthe, des IIe et IVe siècles. C'est donc le réemploi d'une construction antérieure. Elles sont composées de pierres en alternance avec des briques, conception héritée des bâtisseurs romains. L'importance de ce baptistère est la preuve de l'expansion du christianisme en Provence depuis l'édit de l'empereur Constantin qui, en 313 après Jésus-Christ, accorde la liberté de culte à toutes les religions. On connaît d'ailleurs le premier évêque de Fréjus, nommé Acceptus, mentionné en 374. Puis il y aura Saint-Léonce, contemporain et ami de Saint-Honorat et de Saint-Cassien au Vème siècle. Partie des monastères et des sièges épiscopaux, la christianisation va pénétrer les campagnes et laisser des marques durables en rayonnant à partir des grandes voies de communication construites par les Romains. La voie Aurélia en rouge, sa variante en bleu pour rejoindre Gap et la voie Domitia en jaune. Le groupe épiscopal Saint-Léonce de Fréjus va nous donner un bon exemple de cette période. Le plan du groupe épiscopal nous permet de suivre l'évolution. Au XIe siècle, outre le baptistère, existait une église paroissiale, l'église Saint-Étienne. Au XIIIe siècle, on construit un cloître, puis l'église Notre-Dame, l'église épiscopale, accolée à l'église paroissiale, dont on ouvre les murs pour réaliser une cathédrale à deux nefs. On construit aussi le clocher Porsche et les bâtiments des chanoines. L'église paroissiale Saint-Étienne est une nef simple, de style roman, avec une voûte en plein cintre. Sur le côté sud, les ouvertures réalisées au XIIIe siècle pour communiquer avec l'église Notre-Dame. Dans l'église Notre-Dame, on voit bien la voûte du XIIIe siècle, soutenue par des arcs doublots et des ogives lombardes, carrées, qui reposent sur d'impressionnants piliers intérieurs, 1,50 m de côté, puisqu'on ne pouvait les réaliser à l'extérieur du fait de l'église Saint-Étienne juxtaposée. Le clocher Porsche est impressionnant. Sur les murs, les marques des maîtres d'œuvre. Dans le chœur, un ensemble de stales en noyé sculpté qui date de 1441, attribué au sculpteur toulonnais Jean Flaminque. Ces stales montrent l'importance des chanoines de Fréjus. Dans l'église Saint-Étienne, près du chœur, la dalle funéraire d'un évêque. On trouve aussi un retable du milieu du XVe siècle, attribué au peintre niçois Jacques Durandie. Il est d'une facture exceptionnelle. Il a été restauré récemment. On voit Sainte Marguerite au centre, sortant du dragon qui l'avait englouti. Sainte Marguerite était invoquée par les femmes en couche pour faciliter leur délivrance. À sa gauche, Saint Antoine et Marie-Madeleine qui tient son vase de parfum. À droite, Saint Michel terrassant le dragon et Sainte Catherine d'Alexandrie portant la roue brisée de son supplice. Au-dessus de Sainte Marguerite, la crucifixion avec Marie et Saint Jean entourant le Christ. Le cloître a été édifié au XIIIe siècle. Ce n'est pas vraiment un cloître de méditation pour des moines, mais plutôt un cloître de passage pour se rendre à l'église Saint-Étienne. On remarque les deux étages, les colonnettes en marbre de carare au chapiteau peint décoré de végétaux et ici d'une coquille Saint-Jacques, le puits, mais ce qui est le plus remarquable, c'est le plafond en bois de mélèze avec son décor peint sur des plaques. Il en reste environ 400 sur les 1200 d'origine. On y trouve des scènes religieuses comme ces moines tonsurés, le panneau de Saint-Étienne lapidé ou l'agneau portant la croix, des scènes de la vie quotidienne, la chasse, la pêche, la danse et surtout un bestiaire fantastique. Comme le dit Alain Reynaud, cette exubérante imagination permet de toucher du doigt la vision du Moyen-Âge qui ne définissait pas vraiment de frontière entre le réel et l'irréel. Les évêques de Fréjus se sont fait construire au XIIIe-XIVe siècle une résidence fortifiée avec une tour crêmenée, signe de leur puissance. Ils ont été les vrais seigneurs de Fréjus de 972 après l'expulsion des Sarazins jusqu'au XVIe siècle et sans doute au-delà. L'entrée pour la visite du cloître se fait par la maison fortifiée des Prévots dont on voit bien encore l'emplacement pour la herse. On ne saurait oublier, hors période du Moyen-Âge, le porche d'entrée de la cathédrale avec son pinacle gothique du XVIe siècle et surtout les superbes vanteaux en noyer sculpté qui représentent des scènes de la vie de la Vierge dont son mariage avec Joseph qui parmi les prétendants est le seul à avoir son bâton qui a fleuri. Les autres cassent le leur de dépit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada